Félicitations Orléans, qui a fait un match certainement plus convaincant que le nôtre. C'est bien dommage pour nous, parce que ce n'est pas le visage, je pense, que les joueurs souhaitaient me montrer. Ce qui a certainement une répercussion aussi sur notre adresse, mais défensivement aussi, il y a beaucoup d'erreurs. C'est une des premières fois depuis qu'il y a eu trois semaines, un petit mois, que je les trouve sur le terrain à jouer pour ne pas perdre. Voilà. J'ai vraiment la sensation que ça, c'est-à-dire qu'on est conscient des erreurs, on est conscient, on se dit là, là, il ne faut pas déjà refaire, on les refait. Alors qu'à l'habitude, ça se joue vraiment pour essayer d'y gagner les matchs. Donc voilà, on s'est pris les pieds dans le tapis ce soir. On l'avait dit, avant les trois matchs qu'on verrait, s'il y en avait deux, on est toujours en vie. S'il y en a trois, c'est bien. Il y en a deux, on est toujours en vie. On va tout mettre en œuvre et j'espère que celui-là sera déclencheur aussi de quelque chose en se disant, bon, c'est vrai que si on joue pour ne pas perdre, on ne gardera jamais. Et qu'on se libère, là, de toute façon, on a un caladrier très défavorable, entre guillemets, par rapport à certaines scillaries. Donc là, vraiment, on n'a plus rien à perdre et j'espère qu'on se livrera sur les prochains matchs pour ne pas avoir de regrets. Ce n'est pas fini pour nous. Cette équipe sera capable, si elle prend confiance, comme peut-être l'équipe d'Orléans aussi, de faire des miracles et de sauver son club. Voilà, on est dans la même position. Ce n'est pas parce qu'on a perdu le golfe de l'Avera ce soir et contre cette équipe-là. Je pense que notre championnat ne jouera pas que contre l'Orléans. De toute façon, il faut aller chercher des équipes au-dessus si on espère rester eux, comme nous. Donc voilà, c'est... On aurait pu perdre à Cholet et gagner là. Tout le monde aurait dit que ça a eu une incidence. Non, non, non. Non, parce que ça voudrait dire que Cholet est parti au-dessus, ça veut dire qu'on ne peut plus rejoindre personne. Donc il arrive un moment... De toute façon, il ne va pas bien falloir rattraper certaines équipes qui sont au-dessus. Donc voilà, dommage pour nous. Mais on était fébriles, j'ai trouvé. Vraiment, vraiment. Et puis, cruellement, un manque d'adresse, un manque de lucidité, des peuples perdus bêtes. Enfin voilà. Certainement, c'est là-dessus qu'ils sont les plus traumatisés, parce que c'est des choses qu'on commence à maîtriser et qu'on n'a pas fait. Est-ce que c'est l'enjeu de ce match-là, peut-être ? Maintenant, on n'a plus de matchs en jeu. On a des matchs décisifs, donc. J'espère que ça sera utile et qu'on se livrera. Ce n'est pas une rechute dans le jeu, parce que ça se bat à ses vaillants. Mais c'était beaucoup moins coordonné que les dernières fois. Et j'ai senti certaines fois, on est dans la réactivité, alors que les deux derniers matchs, on est bien en anticipation par rapport aux situations pour déstabiliser l'adversaire. Et là, on a des phases où on est vraiment, je trouve, à courir après la balle, à courir après l'adversaire, on ne le perturbe pas du tout. C'est plus ça qui est gênant. Mais je pense qu'il est craigné, parce qu'on était beaucoup trop large en défense. On a créé des bras, surtout en première mi-temps. C'était impressionnant, impressionnant. C'est des choses qu'on ne fait plus normalement. Mais autant sur les matchs il y a trois semaines. Attends, non, ce n'était pas ça. Il y a trois semaines, ça partait dans tous les sens. Ce n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Les deux derniers matchs, on a vraiment l'impression, les gars, on joue parce qu'on n'a plus rien à perdre. On était les derniers, deux matchs de tout le monde. Et j'aurais bien aimé que ce soir, que ce soit la même approche. C'est-à-dire que ça, on joue, on n'a rien à perdre. Et j'ai trouvé que ce soir, on n'a pas joué comme ça. On avait quelque chose à perdre. Ils avaient quelque chose à perdre dans leur tête. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sous pression ? Ils ont dû se mettre un peu en se disant celui-là est hyper important. Si on les bat, tout ça. Oui, mais il ne faut pas réfléchir. Quand on est dernier depuis le début du championnat, il ne faut pas réfléchir à ça. Il faut jouer les matchs les uns après les autres sans s'occuper de l'adversaire. Parce que là, tous les matchs vont être importants. Et là, si vous commencez à dire celui-là est plus important que l'autre, vous ne galerez jamais. Nous, on va aller à Antilles, par exemple. C'est le match à Antilles, il est important. Si on arrive et qu'on se dit qu'il est important, on va faire la même bévue qu'aujourd'hui. Non, moi, j'espère que ça va être utile et qu'on ne va pas le refaire. On va vraiment être conquérants et qu'on va laisser la pression aux autres équipes. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, vous savez. Ce soir, je pense qu'il y a la majorité des gens qui vont dire « Ah, ça y est, l'ancien est condamné. » Je leur ai dit « C'est ce que vous allez entendre toute la semaine. » Ah non. Non, non, les gars. On n'est pas condamnés pour l'instant. Tant que mathématiquement, on n'est pas condamnés, il faut jouer les matchs pour essayer de les gagner. Et tous. J'ai dit une semaine, moi, mon championnat, il ne joue pas contre nos adversaires directs. Il va jouer contre des grosses cylindrées. Il va falloir qu'on arrive à accrocher des grosses cylindrées chez nous ou à l'extérieur. Si c'est pour jouer le championnat les uns contre les autres en bas, il y a une journée où tout le monde va faire la grimace. Il y a une équipe qui va gagner où ce n'est pas prévu. Et là, vous ne dites pas « Je ne sais pas pour ça. » Donc, surtout pas. Surtout pas. Et si ce soir, ça nous aide comme ça, ben voilà, on verra. Si on le refait, ça veut dire qu'il y a une pression négative sur ces matchs-là et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. On ne peut pas jouer comme ça. Pas quand on est dernier. Quand on est dernier, la réaction qu'on a eue les deux derniers matchs c'était très bonne. Voilà. Il faut que ça continue comme ça. Il faut qu'on puisse au moins arriver dans le vestiaire après à se dire « Bon, on a été battu par plus fort. On n'a pas à ce niveau-là. » Voilà. Pas de regret. Puis là, d'arriver et de se dire « Waouh ! » Comme ce soir. Ils sont malheureux. Ils se disent « Qu'est-ce qu'on... » Mais déjà à la mi-temps, ils disaient « Mais qu'est-ce qu'on joue mal ? Mais ce n'est pas croyable. » Donc, ils n'ont rien pris conscience. Alors après, il y a eu la réaction. Ils ont essayé, essayé, essayé. Mais toutes les petites choses importantes où à un moment on peut revenir plus que trois points. Brian Loesch, par exemple, nous ne loupons pas lancé franc. Ça ne lui arrive jamais. On loupe ceci. Derrière, on a dit « Tu ne commets pas. » Enfin, voilà. Les deux derniers matchs, curieusement, ce n'était pas ça. On les mettait. C'est l'équipe qui doutait. Et nous, on mettait nos pas. Donc, en espérant que ça puisse nous être bénéfique et qu'on ne cogite pas et qu'on se livre. De toute façon, je pense que la majorité des gens vont dire « Ça y est, ils sont condamnés. »